Le crowdsourcing créatif est l'externalisation d'une tâche créative initialement effectuée par les emplois et d'une entreprise à une foule d'utilisateurs sur Internet. Les participants, par exemple les consommateurs, sont invités à participer à des concours autour de la création de logos, de produits, de campagnes publicitaires ou encore d'emballages produits. Crowdsourcing est une stratégie très prisée par les entreprises en raison de son co-accessible et de la possibilité de profiter d'une masse de propositions créatives et nouvelles en un temps réduit. Mais cette stratégie n'est pas sans limite et c'est justement l'objet de notre article. En quoi le crowdsourcing créatif peut-il générer les sentiments négatifs et quelles actions les managers peuvent-ils alors mettre en place pour y remédier ? Pour répondre à ces deux questions, nous avons adopté une démarche qualitative en croisant les avis des participants à ceux des managers. Ainsi, nous avons interrogé par le biais d'entretien semi-directif 15 participants au concours créatif et 10 professionnels en charge de la mise en place de ce type d'initiatives. On peut identifier trois séries de résultats. En premier lieu, les participants du concours créatif souhaitent être considérés comme des collaborateurs créatifs et non comme de simples contributeurs. Ils veulent se sentir valorisés et être récompensés pour leurs efforts. En second lieu, il y aurait trois sources de sentiments négatifs. Un manque d'informations sur l'utilisation future des contributions ainsi que l'existence de fausses promesses. Un flou sur le partage des droits de propriété intellectuelle. Et enfin, un besoin de reconnaissance et d'allocation de prix aux contributeurs ainsi qu'un besoin de transparence sur les critères de sélection de l'idée gagnante. On voit ici toute l'importance de la communication à chacune des étapes du processus. En troisième lieu, pour gérer ces sentiments négatifs, trois types, on va dire, trois niveaux de reconnaissance réussis ont été proposés dans le cadre de notre étude. La reconnaissance de base de leur présence et de leur participation. La reconnaissance de leur investissement et de leur contribution à travers des récompenses financières ou symboliques. et la reconnaissance sociale. Si on revient à la reconnaissance de base, ici on fait référence au souhait des participants que leur contribution soit valorisée et non archivée sans aucune suite. Ils ne veulent pas être considérés comme une simple source d'information, mais être reconnus comme de véritables co-créateurs de valeurs par l'entreprise. La reconnaissance de leur investissement et de leur contribution à travers des récompenses symboliques et ou financières. L'absence justement de cette reconnaissance génère un sentiment d'exploitation gratuite des efforts fournis par la foule. Ainsi, les entreprises sont invitées à prévoir une récompense potentielle, qu'elle soit financière, par exemple une somme d'argent donnée, ou symbolique, par exemple une visite aux locaux de l'entreprise. La préférence de l'une ou l'autre récompense dépendra des motivations et contributions de chaque participant. Quand les deux précédents niveaux de reconnaissance sont garantis, les participants ressentent une reconnaissance encore plus importante lorsqu'une valorisation sociale leur est proposée. Ainsi, les participants apprécient sans tir qu'ils font partie d'une communauté. Ici, on parle de la communauté de l'entreprise. Un facteur déterminant de cette relation est la communication transparente et continue qui a lieu une fois que le concours a commencé, mais qui s'étend jusqu'à la phase post-concours. Finalement, en termes managériaux, nous recommandons donc aux professionnels en charge de la mise en place du crowdsourcing créatif de fournir en amont des instructions claires, transparentes sur le mode de transfert de la propriété intellectuelle entre les participants d'un côté et l'entreprise d'un autre. Ils doivent également communiquer sur le sort des contributions reçues en mentionnant celles qui seront lancées sur le marché de celles qui ne le seront pas, sans oublier de veiller à prévoir une reconnaissance systématique, financière ou symbolique. L'expérience de crowdsourcing créatif n'est pas un simple échange d'informations, mais une véritable communication installée en continu et qui est gage de réussite de ses stratégies d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada